Mon rôle ce matin, c'est brièvement vous souhaiter la bienvenue au nom de l'UQAM, de la Faculté des sciences où on se trouve, et du département d'informatique, ce qui est assez approprié. Comme ils disent en anglais, there's no free lunch, alors voici la publicité qui est de mise. On ne va pas décrire tout ça en détail, mais seulement rappeler qu'à l'UQAM, on a des programmes de tous les niveaux et de divers types en informatique, autant informatique, génie logiciel, disons traditionnel. On a crémeuse aussi, des genres bio-informatique. On a trois maîtrises, deux doctorats, dont un assez original qui est informatique cognitive, où il y a d'autres institutions de Montréal qui sont impliquées, mais il y a surtout d'autres départements qui sont impliqués, philosophie, linguistique, ce genre de choses-là. Toutes les thèses se font avec une composante informatique et une composante, qu'on va dire cognitive, qui est donc soit linguistique, psychologie, philosophie, quelque chose comme ça. On a aussi deux activités de recherche qui sont peut-être qui vous intéresseraient plus que d'autres. On a une chaire de logiciels libres, sous-titre « Finance sociale et solidaire », dont le but est deux grands objectifs, en fait. Développer une famille de logiciels de type financier, mais pour le monde de la finance solidaire, sociale, par exemple le microcrédit ou ce genre de choses-là. Évidemment, les gens qui pratiquent le microcrédit en Amérique du Sud ne vont pas s'acheter la suite Oracle financière, c'est inimaginable, mais rien n'empêche les gens de tenter de développer l'équivalent, donc, sous forme de logiciels libres. Libres dans le sens, évidemment, gratuit, mais aussi dans le sens de développement communautaire. Puis l'autre grand volet de ce projet, de cette chaire, c'est d'étudier justement en quoi le développement, que moi j'aime appeler communautaire, diffère, devrait différer de ce qu'on appelle maintenant le génie logiciel traditionnel. Quelles sont les leçons qu'un des côtés devrait ou pourrait apprendre de l'autre? C'est plus là-dedans que j'ai œuvré, moi. Là, il y a une URL que je ne m'attends pas que vous reteniez, mais qu'on va probablement pouvoir distribuer, n'est-ce pas? Bon, là, la vraie chose, c'est ceci, c'est ça, c'est mon projet. On a un groupe qui s'appelle le Grisou, groupe de recherche et d'intervention en sciences ouvertes, ce qui montre déjà à tous les francophones, en tout cas, qu'on est à la fois super sérieux, puis en même temps, pas tant que ça. Fait que là, on a le but de ce groupe-là, qui va paraître sur la slide suivante, j'espère, c'est en réalité de développer un mécanisme informatique, n'est-ce pas? Pour favoriser la reconnaissance des contributions en sciences qu'on pourrait appeler communautaires pour être, comme en développement communautaire en logiciel, mais quand même, il y a une partie qui, on a des sociologues dans l'équipe aussi qui s'intéressent à voir en quoi, quand on parle de sciences ouvertes, pour des gens comme vous, c'est facile à comprendre, parce que c'est l'équivalent de logiciel open source, en fait. Bon, mais la science aurait dû ou devrait être ouverte depuis toujours en réalité, mais avec le temps, ça peut dégénérer dans un truc quasiment plus propriétaire. Il y a tout un mouvement, donc, qui favorise que les connaissances scientifiques de toutes sortes, les données, les protocoles d'expérimentation deviennent publiques instantanément. C'est dans ce courant-là qu'on s'inscrit. Puis donc, nous autres, évidemment, on est au département d'informatique surtout, donc on travaille encore là, d'un projet open source, développement d'outils de compilation des contributions, parce qu'il est facile à comprendre que si vous contribuez, par exemple, à un wiki scientifique, vous écrivez deux lignes, vous en enlevez une autre, c'est difficile à mettre dans un CV, là. Ça ne fait pas partie des reconnaissances traditionnelles, fait que nous, on veut produire des outils qui vont compiler ces choses-là, puis éventuellement pouvoir en rendre compte. Bon, je vais sauter ça. Celle-là. Je vais peut-être sauter celle-là aussi, je vais juste vous la raconter. L'idée de science ouverte, encore là, pour des gens comme vous, c'est facile si on fait le parallèle avec le logiciel ouvert. Normalement, les communications entre scientifiques pourraient s'accélérer énormément comparativement au mode qu'on pourrait appeler « snail science », que je viens juste d'inventer, là. À savoir, écrire un article pendant quelques semaines, là, c'est relu pendant d'autres semaines. En fait, il n'est pas rare qu'un article, en supposant qu'il soit lu une fois publié, parvienne au lecteur un an après sa conception. Bon, en 2013, là, ça semble incroyable qu'on fonctionne encore comme ça. Donc, il y a toutes sortes de mécanismes de science ouvertes qui disent que c'est de la folie, qu'il faut rendre les choses publiques plus rapidement, puis voir inverser, par exemple, l'ordre de soumission, révision par les pairs, qui se fait toujours actuellement par un très petit nombre de personnes, pour, au contraire, rendre des connaissances, appelons ça un article si on veut, très ouvert, très rapidement, pour que, comme on dit dans le logiciel libre, plus il y a de Pères-Dieux qui regarde un article, plus on va trouver les erreurs rapidement. Fait que, c'est ça, nous, on est des, on croit que ça, ça va se développer, parce que, pourquoi pas là-dedans, alors que ça le fait dans tout le reste, mais c'est pas, c'est surtout pas moi qui décide ça, mais on peut favoriser l'affaire quand même, parce que, justement, le problème que j'évoquais, pourquoi on participerait à la science ouverte si j'en tiens aucune reconnaissance, il faut que je fasse un rapport dans mes activités à mon département, aux organismes subventionnaires, alors il faut que je puisse montrer que j'ai fait quelque chose. Encore là, un peu comme dans le logiciel libre, là, si vous allez voir votre patron, vous dites, j'ai écrit deux lignes dans Linux, payez-moi 115 000 $ par année, ça peut être un problème. Donc, il faut qu'il y ait une manière de compiler tout ça. C'est ça sur quoi on travaille. Une autre particularité que je vais vous mentionner, qui n'existe pas dans la science traditionnelle, mais qui est possible dans toutes les formules de type Wiki, c'est que toute la partie informelle en science traditionnelle, je m'appelais ça comme ça, toutes les discussions de corridor, les discussions plus ou moins informelles, on ne tient jamais compte de ça. Bon, la plupart de ces choses-là ne méritent pas non plus reconnaissance, mais parfois, oui. Encore là, on peut penser qu'en 2013, 23, 33, ce type de communication va prendre une place de plus en plus grande. Si on parle d'accélérer les communications, ça veut dire beaucoup de petits échanges qui ne sont pas des articles de dispatch. Dans les Wiki, on peut, en tout cas, les données sont accessibles. Tout le volet de discussion, le talk de chaque page de Wiki est disponible, puis on peut essayer de compiler des choses. Fait qu'on a, on travaille là-dessus, disons. Bon, conclusion. Ça, je vais parler l'anglais aussi. C'est un projet ouvert, donc c'est un projet open source, en fait. On est, puis c'est la raison pour laquelle, moi, je me suis levé à 7 heures ce matin, puis je vous dis, il va y avoir un paquet de gens. D'après moi, il doit y avoir des programmeurs dans ce groupe-là, c'est sûr. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui seraient intéressés à contribuer à ce projet qui est relativement grandiose au point de vue, au plan moral, je dirais, puis que votre contribution peut vous valoir la gloire éternelle dans le domaine de la science, ce qui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres orateurs aujourd'hui qui vous en promettent autant. On a un site web qui, tout ça est assez jeune, en fait, ne vous attendez pas à avoir la solution à tous les problèmes, parce que je ne serais pas là. On a un site web, donc Gizu, Ucam, CA, qu'on va distribuer aussi, puis on a un truc sur GitHub, là, où est notre logiciel, puis les issues, puis toutes ces choses-là. Puis, effectivement, on a plutôt besoin de, on ne dit pas de bras maintenant, on dit de cellules grises, là. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés à contribuer, quoi que ce soit là-dedans, il y a de la place, c'est effectivement très ouvert.